l'énergie la route des priorités pour le bien-être social pour un développement harmonieux priorité du programme politique de la quatrième république c'est dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens que le chef de l'état idrisse débit idno a ouvert ses portes à deux entreprises chinoises venu recueillir conseil orientation et soutien pour leur permettre de mener à bien leur projet la première entreprise a été reçue par le président de la république et le groupe china road and bridge corporation conduit par son directeur général ou en ligne spécialisé dans la construction le groupe crbc est venu voir le chef de l'état avec entre les mains le projet d'études et d'aménagement de la voie de contournement guélie tour la gassi l'amadie et la construction d'un nouveau pont à mandiafa à la sortie est des diamènes à un projet à hauteur de plus de 500 millions de dollars américains le président directeur général de crbc s'est dit comblé aux sorties de cette audience cet projet c'est très important pour améliorer les trafics et des environnements des habitations des citoyens bon le chef de l'état il a donné son soutien au cet projet et puis on espère que avec nos efforts d'écouter ce projet ce sera commercé c'est le plus de possible le second chef d'entreprise a été reçu par le président de la république c'est lundi midi et tienne chan oua président directeur général de taine de zuba groupe indiennérie qui a pour compétence l'eau et l'électricité cette entreprise espère dans un futur proche construit une centrale électrique pour l'alimentation de la ville de nidamena en électricité d'une capacité de 100 mégawatts dans l'objectif de minimiser les coûts cette centrale électrique aura pour spécificité de fonctionner à partir du pétrole brut ce qui entraînera une réduction des prix à la consommation un autre projet qui sera exécuté par le groupe cggc et l'adduction d'eau potable dans la capitale tchadienne ce projet permettra à la population de la ville de nidamena d'avoir accès facilement à l'eau potable le président de la république accorde une grande importance aux questions sociales s'est exprimé le premier responsable du groupe cggc qui est sorti très satisfait de l'entretien la table ronde du sommet de bédine du forum sur la coopération chine afrique a réuni le mardi 4 septembre les chefs d'état et ministre de deux parties au cours de cette rencontre au grand palais du peuple les deux parties ont discuté longuement sur le développement des relations de coopération le chef de l'état et d'ristebi nous qui avait à ses côtés le ministre des affaires étrangères shérif mamazine et le ministre de l'économie issa d'ubragne après part aux discussions cette table ronde trace la coopération mutuelle chine afrique pour faire face aux défis économiques humains et écologiques internationaux la déclaration de bédine pour construire une communauté des destins plus étroits entre la chine et l'afrique le plan d'action du forum sur la coopération chine afrique 2019 2021 sont adoptés au cours de cette table ronde le bilan si vous voulez en deux mots c'est que la chine reconduit 60 milliards 60 milliards d'investissements pour trois ans en afrique et dont 20 milliards en termes de crédit 10 milliards pour le financement développement 15 milliards de prêts sans intérêt 5 milliards pour des prêts concessionnel et 10 milliards pour accompagner les entreprises chinoises à investir en afrique donc 60 milliards en trois ans c'est vraiment assez important deuxième chose il ya aussi une annonce d'annulation des dettes les dettes qui les chiens n'ont pas franchi 2018 le tchad par exemple on peut aussi faire partie de ces pays là dont nous allons analyser notre situation et adresser la question aux autorités chinoises dans le cadre de la prise en compte de notre doléance nous venons de marquer un tournant très décisif n'est ce pas des relations sino africaines et le tchad comme vous le savez dans la première partie de ce programme n'a pas beaucoup bénéficié de ses projets de ses financements de 60 premiers milliards annoncés en 2015 à johannesbourg alors donc le tchad est à vendrede au bout le tchad est déterminé aujourd'hui à vraiment prendre toutes les dispositions à l'orée de bénéficier des 60 milliards annoncés aujourd'hui par le président chinois il y a il y a beaucoup de promesses liées par exemple à la formation formation transfert de compétences formation directe par exemple de 50 mille jeunes de 200 mille bourses étatiques de l'état chinois pour l'afrique le transfert de compétences dans le domaine de l'agriculture dans les filières porteuses le tout ce qui est formation d'agronomes de médecins des missions médicales chinoises en afrique qui vont être renforcées il ya des investissements massifs dans les infrastructures innovantes d'infrastructures de développement vous souvenez que la chine voudrait dans le domaine de de la ceinture et de la route la chine voudrait vraiment connecter l'afrique à connecter l'afrique au monde connecter l'afrique entre elle-même où vous pouvez aller par le chemin de fer dont les segments ont déjà commencé par exemple en afrique de l'est et vous vous souvenez que le tchad aussi fait partie de ce programme là l'étude de faisabilité déjà est déjà en cours de finalisation chemin de fer va continuer c'est lui qui vient d'un gandere en djamena d'un djamena à la frontière soudanaise et du soudan au port soudan d'où au lieu de faire le contournement habituel pour le transport de marchandises il sera possible d'ici quelques années que nous puissions directement nous servir à partir du pont du port soudan